Bienvenue dans le monde merveilleux des contes et chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Boucle d'or Il était une fois, une petite fille qui habitait une jolie maisonnette dans une clairière au milieu de la forêt. Comme elle avait de très beaux cheveux bouclés et dorés, on l'appelait Boucle d'or. Boucle d'or, lui avait dit sa maman, ne va jamais toute seule dans la forêt. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Comme la petite fille était très obéissante, elle ne sortait pas de la clairière qui entourait sa maison. Mais un jour, alors qu'elle marchait dans l'herbe verte, elle vit sous les arbres une jolie fleur bleue. Elle fit trois pas et l'accueillit. Un peu plus loin, elle vit une fleur blanche, encore plus belle que la bleue. Elle refit trois pas et l'accueillit. Un peu plus loin, elle découvrit un grand tapis de fleurs bleues et blanches. Elle courut les ramasser pour en faire un gros bouquet. Lorsqu'elle lui cueillit toutes les fleurs, elle décida de rentrer à la maison pour les offrir à sa maman. Mais comment s'y retrouver ? Quel était le bon chemin pour sortir des bois ? Elle en choisit un au hasard et se perdit dans la grande forêt. La pauvre petite boucle d'or marcha longtemps, longtemps. Autour d'elle, les oiseaux pépiaient, le vent jouait dans les branches des arbres. Les cascades chantaient en rebondissant sur les gros cailloux. Mais la petite fille était bien triste et bien fatiguée. Elle allait se mettre à pleurer lorsque, soudain, elle aperçut derrière les arbres une toute petite maison au milieu d'une clairière. Boucle d'or s'avança sur la pointe des pieds. En examinant l'intérieur de la maison par la fenêtre, elle vit que celle-ci était bien propre et bien rangée. Elle se demanda qui habitait là. Comme elle ne voyait personne, elle tourna la petite poignée de la porte et entra. Il y avait une bonne odeur dans la pièce. Et Boucle d'or se rendit compte qu'elle avait très faim après sa grande marche dans la forêt. Elle s'approcha de la table. Sur la jolie nappe blanche, trois bols de soupe étaient posés côte à côte. Un grand, un moyen et un petit. La petite fille goûta d'abord la soupe du grand bol. Mais elle était beaucoup trop chaude. Elle goûta ensuite la soupe du bol moyen. Mais elle était bien trop salée. Enfin, elle goûta la soupe du petit bol. Elle n'était ni trop chaude ni trop salée. Mais juste comme il faut. Boucle d'or posa la cuillère, prit le bol entre ses deux mains et avala la soupe jusqu'à la dernière goutte. À côté de la table, il y avait trois chaises. Une grande, une moyenne et une petite. Boucle d'or se mit sur la pointe des pieds et se hissa sur la plus grande. Mais elle la trouva trop dure. Elle essaya ensuite la chaise moyenne. Mais elle la trouva trop molle. Elle essaya enfin la petite chaise, qu'elle ne trouva ni trop dure, ni trop molle, mais juste comme il faut. Elle s'assit. Mais crac ! La petite chaise se cassa sous son poids et Boucle d'or se retrouva par terre. La petite fille décida alors de continuer sa visite de la maison. Elle monta l'escalier et entra dans la chambre où elle découvrit trois lits. Un grand, un moyen et un petit. Comme elle était très fatiguée, elle s'allongea sur le grand lit. Mais il était bien trop large et trop long pour elle. Elle se releva et s'allongea sur le lit moyen. Mais des plumes s'échappaient de l'edredon et elle ne cessait d'éternuer. Et tchou ! Alors, elle alla s'étendre sur le petit lit. Il était juste à sa taille et bien douillet. Boucle d'or s'installa confortablement et elle s'endormit presque aussitôt. Pendant ce temps, les habitants de la maison se promenaient dans la forêt en attendant que leur soupe refroidisse. C'était une famille ours. Devant marchait le plus grand. C'était papa ours. Derrière lui venait l'ours moyen, maman ours. Et ils étaient suivis de leur petit ourson. Ils écoutaient les oiseaux pépiés. Le vent jouait dans les branches des arbres et les cascades qui chantaient en rebondissant sur les cailloux. Quand ils eurent bien marché, ils eurent très faim. Et ils décidèrent qu'il était temps de rentrer chez eux pour déjeuner. Ils prirent le petit chemin qui menait à leur petite maison. « Depêchons-nous ! » disait papa ours de sa grosse voix en faisant de grands pas. « J'ai grand faim ! » « Moi aussi ! Je suis affamée ! » disait maman ours de sa voix moyenne. « Attendez-moi ! Attendez-moi ! » criait l'ourson de sa petite voix en trottinant sur ses petites pattes. Ils franchirent la porte à la queue leuleux et s'approchèrent de la table. Soudain, papa ours découvrit sa cuillère dans son énorme bol. « Quelqu'un a touché à ma soupe ! » dit-il de sa grosse voix. Maman ours aperçut alors que sa cuillère, elle aussi, était dans son bol moyen. « Quelqu'un a remué ma soupe ! » dit-elle de sa voix moyenne. Enfin, le petit ourson s'approcha de la table, agrippa le coin de la nappe et regarda dans son petit bol. « Oh ! Quelqu'un a goûté ma soupe ! » dit-il de sa petite voix. « Il a tout mangé ! » Sûr et certain qu'un visiteur était entré dans la maison, les trois ours regardèrent autour d'eux. On n'avait pas touché aux provisions dans le panier. « Ni aux assiettes sur l'étagère, ni aux casseroles près de l'évier ! » Le pot de miel était toujours sur le buffet. Le petit ourson, qui n'avait pas eu de soupe, allait se préparer une bonne tartine lorsque papa ours s'approcha de sa grande chaise. Il vit que le coussin bien dur était complètement de travers. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » dit-il de sa grosse voix. Le petit ourson eut si peur qu'il sursauta. Heureusement, il ne lâcha pas le pot de miel. Il se mit sur la pointe des pattes et le reposa sur le buffet. Maman ours alla à son tour vers sa chaise moyenne et vit que son coussin bien mou était tout chiffonné. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » dit-elle de sa voix moyenne. Le petit ourson se précipita alors jusqu'à sa petite chaise. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » dit-il de sa petite voix. « Il l'a tout cassé ! » Très en colère, les trois ours se mirent à chercher dans toute la maison qui avait bien pu leur rendre visite. Ils ouvrirent les placards ? Personne. Ils se mirent à quatre pattes pour jeter un coup d'œil sous la table ? Personne. Ils se firent la courte échelle. Regardez sur l'armoire ? Personne. Ils allumèrent une chandelle, ouvrirent la porte de la cave et descendirent tout doucement les marches. Personne ! Ils fouillèrent sous le tapis, dans la cheminée, derrière les portes. Personne ici, personne là, personne nulle part. Mais qui donc avait mangé la soupe ? Qui donc avait cassé la chaise ? Papa ours, maman ours et le petit ourson décidèrent de continuer leur recherche. Ils montèrent l'escalier et entrèrent dans leur chambre. Papa ours s'approcha de son grand lit et vit que son oreiller était posé à l'envers. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit ? » dit-il de sa grosse voix. Maman ours s'approcha de son lit moyen et vit que ses draps étaient tout froissés. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit ? » dit-elle de sa voix moyenne. Le petit ourson sautilla jusqu'à son petit lit. L'oreiller était à l'endroit et les draps étaient bien tirés. Mais dans ce lit, il y avait boucle d'or qui dormait paisiblement. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et il y est encore ! » cria l'ourson de sa petite voix. En entendant la grosse voix de papa ours et la voix moyenne de maman ours, la petite fille avait cru rêver. Sans ouvrir les yeux, elle avait soupiré, baillé, s'était tourné et retourné. La petite voix perçante de l'ourson la réveilla en sursaut. Elle se dressa brusquement sur le lit et vit alors les trois ours alignés devant elle. « Ah ! » En poussant un cri, elle bondit hors des draps et se précipita vers la fenêtre ouverte. Elle sauta dehors et se mit à courir, à courir. Les trois ours n'étaient pas méchants. Ils n'essayèrent pas de la rattraper pour la punir d'avoir mangé la soupe, cassé la chaise et dormi dans le lit. Ils se penchèrent à la fenêtre et la regardèrent s'enfuir à travers la clairière. Papa ours lui cria de sa grosse voix. « Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas sa maman ! » Maman ours ajouta de sa voix moyenne. « Tu as oublié ton joli bouquet ! » Et le petit ours se pencha autant qu'il put pour dire bien fort de sa toute petite voix. « Où est ? Où est petite fille ? Prends le tout petit chemin à droite pour sortir du bois ! » Boucle d'or prit le tout petit chemin. Elle traversa le bois en courant. Elle ne s'arrêta pas pour écouter pépier les oiseaux ou pour boire de l'eau au ruisseau. Elle ne cueillit pas une seule fleur. Elle arriva bien vite de l'autre côté et vit devant sa maison sa maman qui l'attendait. Elle alla se jeter dans ses bras et lui raconta l'histoire du bouquet bleu et blanc, de la maisonnette vide, de la soupe ni trop chaude, ni trop salée, de la chaise cassée, du petit lit douillet et des trois ours. « Tu vois, ma chérie ? » lui dit sa mère. « Si tu m'avais écoutée, tu ne te serais pas perdue et tu n'aurais pas eu aussi peur ? » « Tu vois, ma chérie 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 ? » C'est parti !